Bonjour, je m'appelle Mathieu Janin et j'ai envie de partager ma pensée socialnomique du jour avec vous. Qui gère les médias sociaux au nom de votre entreprise ? Qui est responsable des conversations en ligne concernant votre marque ? Est-ce votre responsable de la publicité ? Votre responsable des relations publiques ? Ou plutôt votre responsable des relations envers la clientèle ? En vérité, tous trois sont co-responsables. Si votre CEO, votre président du conseil d'administration ou vos investisseurs lisent ces lignes, peut-être imposeront-ils hiérarchiquement un nouvel organigramme d'entreprise qui sera plus compatible avec l'utilisation des médias sociaux. Mais dans la plupart des cas, le changement se fera plus en douceur depuis la base à mesure que vos collaborateurs utilisent et reconnaissent l'efficacité de ces nouveaux médias. Cette évolution de votre manière de communiquer influencera pas à pas le management intermédiaire, puis la tête de votre organisation. Dans tous les cas, proactivité oblige, quelqu'un doit se charger de conduire les discussions. Qui sera le grand responsable ? La réponse la plus simple est de dire que personne n'est globalement responsable, mais que chaque division et chaque individu représente la société qui vous emploie dans son cadre d'activité, pour autant qu'elle soit en relation avec le monde extérieur et qu'elle soit également responsable de contribuer à alimenter les médias sociaux avec du contenu qui lui est propre. L'avenir de la communication sociale réside dans la coopération des différents départements d'une organisation à créer un dialogue consistant et cohérent avec leurs différentes parties prenantes. Les organisations qui seront coopérées pour développer de l'information à valeur ajoutée et converser avec leurs différents interlocuteurs seront les grandes gagnantes de cette nouvelle discipline de la communication moderne du XXIe siècle. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à demain pour une nouvelle pensée socialnomique.